Castré le Racing 92 se retrouve pour la cinquième fois de la saison à l'occasion de cette deuxième demi-finale de top 14 au Groupama Stadium. L'ambiance est brûlante car le match est à guichet fermé avantage sur le papier pour les franciliens qui restent sur trois victoires consécutives face au Castré. Mais regardez, on retrouve les Tarnets dans les 22 mètres franciliens dès le début du match avec cette percussion décisive peut-être de Veipoulou. Monsieur Ruiz demande l'arbitrage vidéo et accorde ce premier essai au Castre Olympique. Un essai tout en puissance, il était retourné sur le dos Veipoulou mais il a aplati dans le même temps et c'est parfaitement valable. Et grâce au pied dur d'Apilleta, Castre mène 10 à 0 mais regardez ce lancement en première main pour Juanimov qui dépasse tout le monde à la course et va marquer le premier essai francilien. Un magnifique lancement bien préparé par les joueurs du Racing 92 et la course de l'élié argentin qui slalome autour de tous les défenseurs du CO pour permettre au Racing de revenir à 10 à 7. Mais les Racingmen continuent de se nourrir des ballons de récupération. Regardez celui-ci avec Viremi Vacatawa qui décale Baptiste Chousenou. Le troisième ligne est plaqué dans les 22 mètres, il temporise et remet en tombant à Louis Dupichot qui va marquer le deuxième essai du Racing 92. Un ballon de récupération parfaitement exploité avec Viremi Vacatawa qui pense avoir fait le plus dur. Mais surtout cette maîtrise de Baptiste Chousenou qui temporise et permet de délivrer ce caviar à son arrière qui avait vu un essai juste avant refusé à son égard. 12 et 10, 14-10 même avec la transformation mais le Racing 92 craque en fin de première période. Carton jaune contre Tamei Founa et Castre qui mène 16 à 14. Au début de la deuxième période, Castre n'en profite pas. Iri Barène pense marquer le troisième essai des franciliens. Mais M. Ruiz demande l'arbitrage vidéo à juste titre en avant de passe entre Loray et Iri Barène. Et c'est refusé toujours 16 à 14 pour Castre. Puis 19, 14 avec une pénalité réussie par Ben Raminur d'appuyer. Alors Racing revient dans les 22 mètres Castret à un quart d'heure de la fin. Mais sur cette action, claquage dangereux de Dumora en avant de Loray dans l'ambute et c'est logiquement refusé. Mais M. Ruiz demande l'arbitrage vidéo. Et sur ces images, on voit la manchette de l'arrière Castret qui écope d'un carton jaune au pire des moments. Le geste fair-play de Dumora. Mais la grosse séquence du Racing. Stérile, pas de points. Et dans les ultimes secondes, en avant de Gomez, ça qui envoie Castre en finale du top 14. Troisième finale de championnat en six ans pour les Castrets qui rejoignent Montpellier pour décider qui soulèvera le bouclier de Brennus. Merci. 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 Merci.